Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, le monde du foot, le monde de FIFA, le monde de EA FC 24 est-il sexiste ? C'est la question qu'on va se poser, je vais aller un petit peu, un petit peu à la rescousse des joueurs, un tout petit peu. Moins de 1% des joueurs de EA Sports FC 24 ont débloqué ces deux trophées et il se pourrait que la raison soit désolante. Alors que EA Sports FC 24 est disponible depuis quelques semaines maintenant, voici que seulement 1% des joueurs est parvenu à remporter ces deux trophées. Que font-ils ? Ils ne veulent pas platiner le jeu, les deux trophées ne s'intéressent pas, qu'est-ce qu'elle est la raison derrière ici ? Si depuis le 29 septembre dernier, les joueurs sont plongés à travers EA Sports FC 24, étrangement voici qu'il n'y en a que très peu parmi eux qui sont parvenus à obtenir deux trophées. Mais alors pourquoi ? Eh bien il semblerait que ce soit dû à l'introduction de cette nouveauté qui ne passe pas vraiment avec la communauté. Les footballeuses ! Et oui, c'est la grande nouveauté d'EFC 24, c'est la mise à disposition des championnats féminins et notamment de joueuses féminines qui ont d'ailleurs, dont les niveaux des cartes sont normalisés avec les hommes, c'est normal pour les utiliser. Donc voilà. Donc vous pouvez utiliser des joueuses féminines et jouer dans les championnats féminins. Pour la première fois dans l'histoire de FIFA, la franchise a accueilli le football féminin, notamment dans l'Ultimate Team, le mode le plus joué de la licence et le mode le plus escroquerie de la licence aussi. Si je peux en placer une à chaque fois, ça me fait plaisir. Et si nous aurions pu penser que les joueurs allaient se ruer sur celle-ci pour tester un peu leur capacité, mais en compétition, il faut croire que non au vu des trophées obtenus. Non, alors je l'avais dit dès le début que moi je trouve ça très très bien. Depuis le début, j'ai dit je trouve ça très très bien, mais j'avais dit dans la foulée que ça permettrait de faire connaître des joueuses connues, parce qu'en plus il y en a certaines qui ont des super notes, qui ont des super scores dans l'Ultimate Foot, donc qui vont être intéressantes si vous les lootez, évidemment, et vous allez les garder vu qu'il y a le truc. Mais évidemment qu'il y a plein de gens qui ne l'utiliseraient pas au début. C'est une nouveauté, on sait que les mecs sont habitués avec les championnats masculins, c'est très bien, mais pour faire accepter tout ça à la communauté, ça va prendre du temps. Et c'est là-dessus que je veux appuyer dessus, c'est que, bon je vais spoiler un petit peu mon avis, c'est pas grave, c'est que oui, effectivement, on pourrait souhaiter que ça aille un peu plus vite, pourquoi pas, mais c'est déjà très bien, c'est déjà très très bien, et que quand il y aura EA Sports FC32, par exemple, et que ça fera 10 ans qu'il y a des joueuses féminines dans le jeu, et que ça fera 10 ans qu'il y ait des mecs qui utilisent des joueuses féminines dans leurs équipes, qui seront compétitives, et bien les gens vont s'habituer, il va falloir du temps pour s'habituer. Là, c'est tout nouveau, il y a de la réticence, même psychologiquement, je pense qu'ils vont se dire, les joueuses, elles ont un super score, mais en fait, je suis sûr qu'il y a une stade cachée, elles jouent moins bien, bref, il va falloir du temps. Et oui, à travers EA Sports FC24, il existe deux trophées ou succès qui se débloquent, le premier lorsque les joueurs font un match de football féminin international, et le second rond lorsqu'ils remportent l'UEFA Women's Champion League. Bon, là, évidemment, pour remporter tout ça, il faut en faire plus un. Respectivement intitulé « Le football est universel et gagné avec style », les noms sont un peu nazes quand même. Il n'y a que 1% des joueurs de FC24 qui ont obtenu ces derniers, et ce, toutes plateformes confondues, c'est-à-dire PlayStation, Xbox, Switch et PC. On ne va pas se mentir, mais ça fait tout de même que très peu de joueurs. Bande de salauds ! Mais pouvons-nous vraiment les blâmer ? Pour plus de précision, ici, il s'agit véritablement du mode compétition, et s'il n'y a que peu de joueurs qui ont tenté de jouer avec des équipes féminines, nous pouvons nous dire que c'est parce que la communauté de la première heure a ses habitudes, avec très certainement ses joueurs fétiches. C'est aussi exactement là où je veux en venir. Et tout ça a évolué. Les joueurs fétiches de maintenant, de 2024, ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 8 ans, si vous voulez. Ça a changé, ça a évolué. Alors, il y a toujours des anciens. Les anciens, parce que dans l'Ultimate Fut, vous avez aussi des cartes avec des anciens joueurs. Eglit, vous avez Cruyff, vous allez en Cézidane. Voilà, là, les joueurs, ils ont resté, parce qu'il y a des super scores. Alors, mais petit à petit, eh bien, ça va se créer. Un manque de projecteurs sur les footballeuses. Ici, ce n'est pas vraiment la première fois que nous voyons des footballeuses professionnelles à travers un titre FIFA, puisqu'elles étaient déjà présentes et jouables dans les autres opus. En revanche, c'est bel et bien la première fois que les joueurs ont la possibilité de jouer avec elles à travers le mode Ultimate Team. C'est énormément de différence. Ce mode est quand même extrêmement populaire. Mais alors, pourquoi sont-elles moins populaires que les footballeurs ? Eh bien, nous pourrions penser que le studio devrait peut-être les mettre plus en avant, et pourquoi pas booster peut-être quelques statistiques pour donner envie aux joueurs de jouer avec elles. Ou tout simplement en incorporant les ligues féminines dans le mode carrière. Seul l'avenir pourra répondre à cette interrogation. Alors, les ligues féminines dans le mode carrière, oui, pourquoi pas, mais ça aura le même effet, je pense. Par contre, booster, non. Je trouve que la normalisation est déjà bien. Normaliser, c'est bien parce que ça les met sur un même plan d'égalité. Et je me souviens avoir vu des influenceurs, des gens qui produisent du contenu FIFA depuis de très nombreuses années, qui sont très connus, avoir fait des équipes féminines. Notamment un, là, récemment, qui dit, je vais me faire une équipe Q avec des femmes, et il gagnait des joueurs. Donc, ça va passer par là. Ça va prendre du temps. Il faut, malheureusement, beaucoup de choses comme ça. Les bonnes choses, je dirais, prennent du temps à se faire. Il faut l'habituation des joueurs. Il va y avoir des nouvelles générations de joueurs qui vont arriver, qui vont s'habituer à voir, eh bien, des joueurs, des femmes dans les équipes Ultimate Foot, qui vont performer. Ils vont se dire, tiens, pourquoi pas, moi aussi, j'ai utilisé. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais je trouve ça très bien. Et je ne pense pas que ce soit juste une avalanche de sexistes ou de joueurs des gros boutons d'eux qui préfèrent que les femmes soient à la cuisine. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est juste que c'est le début, que ça va prendre du temps. Mais ça arrivera si, tant est, que, eh bien, Electronic Arts continue, évidemment. Parce que, eh bien, si l'année prochaine, il supprime et qu'il n'y a plus de femmes dans Ultimate Team et qu'il n'y a plus rien, et qu'il vire les ligues féminines, bon, là, effectivement, ça va s'arrêter. Il n'y aura plus de trucs. Mais je pense que d'ici quelques années, il y aura, eh bien, pas mal de joueuses féminines dans les équipes. Et ce sera très bien. Parce que moi, je trouve ça très bien de les faire connaître. Que les noms soient connus, les noms de plus connus. En plus, le problème, c'est que, de base, si vous avez... De base, les ligues féminines ne sont déjà pas très connues. Oubliez FIFA. Regardez à la télé. Il y a des trucs. Qui connaît des noms, en fait, de joueuses féminines parce qu'on n'en parle jamais. Elles ne sont pas mises en avant. Elles ne sont pas dans les journaux. Tant en temps, quand il y a une équipe qui gagne, bon, OK, vous savez, en général, le nom de l'équipe, les joueuses... Il y a quelques joueuses de l'équipe de France qu'on connaît, mais c'est tout. Donc, déjà, de base, en fait, on ne les connaît pas. Donc, forcément, il n'y a pas forcément de hype derrière. Et même si on loot une carte avec une note pas trop dégueulasse, bon, si on en a une équivalente, mec, je pense qu'on en sera plus vers le mec si on connaît le nom. Parce qu'on va vers ce qu'on connaît. Et ça, en fait, de les mettre dans le jeu avec des notes de cartes plutôt pas mal, ça permet, justement, déjà de les faire connaître. Et puis, dans quelques années, quelqu'un qui va looter la carte, je ne sais pas, je vais souhaiter, je ne sais pas un nom qui va arriver en tête, mais une carte qui est très bonne aujourd'hui, il se dit, je m'en souviens d'elle, je vais la prendre, je vais la garder parce qu'elle était plutôt pas mal. Tout ça prend du temps. Voilà, donc, c'est pas... Ne crier pas au loup. C'est tout à fait normal. Tous les changements, tous les bons changements, les gros changements, prennent beaucoup. De temps, voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501